Hachette fibre, deux pipères, donc avec un manche en fibre bicomposant. Tout ce qui est en partie jaune, c'est en fibre. Tout ce qui est noir, c'est une poignée confort pour éviter les ampoules et pour assurer une bonne prise en main. Évidemment, c'est une hachette, donc il va falloir utiliser des gants pour s'en servir. Le fer fait 600 grammes, ce qui vous assure un poids et une inertie de coupe assez importante. Tranchant fait au laser, donc vous ne risquez rien. Vous passez un petit coup de pierre à chaque début d'utilisation. Si vous avez l'occasion de le faire à chaque fin d'utilisation, c'est encore mieux. Pour l'entretien, toujours pareil, un petit coup d'huile de lin. Cette fois-ci, le manche, on n'y touche pas, c'est de la fibre, il n'y a rien à faire. On vous conseille de vous équiper de plus en plus en manche fibre. Maintenant, les poids ont été étudiés, ils sont beaucoup moins lourds qu'à l'époque et toujours beaucoup plus résistants que le bois. Si vous avez du petit bois à faire, du bois pour le barbecue, si vous voulez couper du bois mort, c'est un outil très pratique, très maniable, avec un fer, je le répète, de 600 grammes, mais qui reste en main largement utilisable par tout le monde. La marque de Piper, toujours les Belges, n'hésitez pas, vous pouvez leur faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada